Nous voici à nouveau face au bâtiment des ateliers de Bellevaux. Mais cette fois, nous allons découvrir quelques artistes qui y travaillent. Bonjour, alors bienvenue aux ateliers Bellevaux. Je vais vous faire visiter. Lui, c'est Samuel Matisse, sculpteur et jardinier botaniste. Bienvenue dans mon univers. Samuel Matisse n'a pas fait une école d'art. En autodidacte, il se passionne pour la sculpture et trouve ses modèles principalement dans la nature, comme sa sculpture de choux romanesco. Cette pièce, c'est un moulage de choux romanesco. Pour la réaliser, j'ai créé une sculpture en légumes. Il y a un assemblage de plein de choux fleurs romanesco. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que ces légumes, pour moi, sont parfaits. On n'arriverait pas à refaire mieux. Ça m'attire beaucoup pour ce côté fractal des formes. Donc, ces structures auto-sumilaires, je le répète. Des choux, des pifs, des minéraux, les œuvres de Samuel Matisse parviennent à transposer l'élément organique de ses inspirations dans ses sculptures en béton. Autre espace, haute pratique. Dans cet atelier, nous allons découvrir le travail d'une artiste performeuse, Jazz Eiling. Je voulais faire à la base un harnais, un objet, en fait, ce que je suis en train de travailler actuellement. Et puis, je me suis arrêtée au milieu parce que je me suis dit que ce serait bien d'avoir un dessin de l'objet. Et le harnais, le voici. Et puis là, ça va s'attacher là. Et puis, en fait, il y a une autre version qui est masculin. Et puis, ça, c'est la version féminine. Et puis, après, il y aura une sorte de cœur là que je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais j'adore acheter plein de différents matériels pour tester comment on va faire ça. Et j'ai trouvé ça et je trouve ça assez génial. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit OK. Alors là, il faut clairement que je ne sais pas que je crée une sorte de soirée pour pouvoir mettre ça. Je ne sais pas. Vrai cabinet de curiosité, les objets de cet artiste témoignent de sa recherche de matériel insolite. Une esthétique qu'elle peut également explorer sur scène avec son groupe Music for Eggplant. Écrire sur les murs, voici une marque de spontanéité typique du travail d'Andrea Barcella-Walter. Cet autodidacte qui fait son master à l'université de Lausanne aime mêler écriture, peinture et dessin comme le prouvent ses carnets. C'est à la fois la réflexion, mais à la fois beaucoup de spontanéité. Du coup, il y a énormément de fautes d'orthographe. Il y a énormément de... Des fois, je me remets en question, je passe du coca à l'âne. Il y a l'idée aussi de... J'ai pour principe de faire un peu l'éloge de l'erreur car je fais beaucoup d'erreurs. Et je trouve que l'idéal, c'est d'accepter un peu ces erreurs et de faire quelque chose et pas de les effacer ou de les gommer. C'est vraiment l'idée de s'approprier un peu tout. Entre l'encre de Chine, l'écriture et le dessin, le travail d'Andréa questionne la relation texte-image. C'est parti. Sous-titrage ST' 501